Salut les barbus, et oui, mon kit Prusa i3 rêve 1.5 de chez les amis de E-Motion Tech est arrivé et il est temps de déballer tout ça. Un gros colis d'une dizaine de kilos avec énormément de choses dedans. Des plateaux chauffants, des roulements, des courroies, des poulies, des roulements linéaires, plein de boulons, des vis pour assembler tout ça. Quelques dizaines de pièces imprimées en ABS par E-Motion Tech, des câbles, des ventilos, capteurs de fin de course, Arduino, shield de ramps pour les moteurs pas à pas, le matériel pour l'extrudeur, du Capton, un espèce de scotch qui résiste aux fortes températures, et bien sûr, 5 moteurs pas à pas, même à 17. Une grosse alimentation stabilisée, des tiges filetées, des tubes en acier, le support du plateau, et enfin la structure en aluminium. C'est un peu comme Noël avant l'heure, un espèce de Lego pour meurtre à géant, qui prend toute la place de ma table de barbu. Globalement, le kit semble vraiment pas mal. Le matériel semble de bonne qualité avec quelques trucs sympas, comme les connecteurs sur les moteurs pas à pas, les pièces en alu sont bien usinées, le tout dans le joli petit sachet pour ne pas perdre les écrous. Un capteur inductif pour l'axe Z, ça c'est franchement pratique, et globalement, la Pruxa est une machine fiable et pas trop difficile à monter. Un des intérêts de monter soi-même son imprimante est d'abord de comprendre comment ça marche. Se familiariser avec la mécanique, l'électronique, une façon de prendre en main le monstre. Et donc sous très très peu des vidéos du montage de la bête, et ensuite de l'électronique et de la mise en place, pour pouvoir vous faire plein de vidéos mortelles sur des trucs imprimés en 3B. Merci donc aux amis de l'Emotion Tech de m'avoir envoyé ce kit. Allez faire un tour sur leur site pour aller voir tous les trucs cools qu'ils proposent. Et principalement, le kit de Prusa i3a Rêve 1.5, et tous les autres choses. A très très vite donc pour le prochain épisode, qui sera le montage de la Prusa. et tous les autres choses. Merci.